Les appels d'urgence et les transports ambulanciers sont aussi en hausse. Hugo Duchesne. Au moins 10 personnes sont mortes depuis le début de la canicule qui s'abat sur le sud du Québec, et les autorités craignent que le bilan ne s'alourdisse au cours des deux prochains jours. La ville de Montréal et la direction régionale de santé publique ont d'ailleurs déployé hier une série de mesures d'urgence, comme des policiers et des pompiers au porte-à-porte chez des personnes vulnérables et 19 altes climatisées dans des CLSC. La métropole a dénombré 6 décès reliés à la chaleur entre dimanche et lundi. La canicule aurait aussi fait 4 autres victimes en estrie. On peut s'attendre que ça ne réduira pas dans les prochains jours, d'où l'importance de mettre en place des mesures pour aider la population à passer au travers de cette vague de chaleur, dit le toxicologue Luc Lefebvre de la Direction régionale de santé publique de Montréal. La vague de chaleur acquéblante doit se poursuivre au moins jusqu'à demain. Les victimes montréalaises de la canicule étaient toutes des « personnes vulnérables », dit-il. Il s'agit d'aînés qui vivaient seuls ou en résidence et de personnes souffrant de maladies chroniques ou de problèmes de toxicomanie. Tragique, c'est tragique, a commenté le Premier ministre Philippe Couillard, en point de presse. Il faut s'attendre que chaque année, on ait ce genre d'épisode. Hier, le Mercure a grimpé jusqu'à 32,9 degrés Celsius au centre-ville de la métropole, le point le plus chaud au Québec, selon Environnement Canada. La pire journée reste celle de dimanche, où le Mercure a atteint les 36 degrés Celsius, et les températures ressenties étaient de 45, des records. Par contre, le météorologue Antoine Petit prévient qu'une autre journée aussi chaude et humide frappera la province jeudi, avant que la canicule ne se dissipe.